Yaoui Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'esclame plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va parler de 2 Yaoui Je t'explique vite fait, de base je pense que c'est en présenté 3 mais étant donné que là le jour où je filme on est le 6, le 9 il y a normalement les sorties de tout ce qui est Anna et mes Yann donc du coup je vais me concentrer sur les sorties Anna qui vont sortir en février étant donné que je suis à Japan Espo Sud avec donc tout ce qui est IDP Anna, Meian et Hotmanga et Anim Store donc je me dis qu'il est mieux, qu'il est plus intéressant que je me concentre sur ceux qui vont sortir là en fait parce que tout simplement je serai normalement sur le côté Yaoui, principalement donc voilà, je t'en présente que 2 mais d'ici avant la Japan Espo Sud je t'aurai présenté au moins les 3 Yaoui que je compte acheter, je te mets les images on va donc parler de 2 Yaoui, aujourd'hui on va parler de Long Night Suite je ne peux pas dire le dernier mot, voilà et on va parler de Le Printemps d'un Coeur Brisé à savoir que Le Printemps d'un Coeur Brisé est de Kokomi qui est un mangaka qui a une autre oeuvre de disponible en France en 2 tomes que j'ai déjà présenté du coup qui est Ristar, Reprendre ma vie à tes côtés voilà, qui est en 2 tomes je ne sais pas s'il n'y avait pas eu un tome 3 après, je ne sais plus, bref pour ce qui est donc de Le Printemps d'un Coeur Brisé nous suivons les aventures de Heisuke Koga, 32 ans, rêve par dessus tout de devenir photographe ça je te dirai, je te expliquerai tout à l'heure mais je trouve que la phrase est mal faite en fait lorsque son souhait s'effondre et qu'il ne croit plus au bonheur de la vie il rencontre un lycéen sous le cerisier en fleurs de son quartier un jeune homme n'est autre que Kai, l'aîné de la famille voisine en fait Heisuke vit dans les appartements, tu sais où il y a ces petits immeubles là de 4 appartements quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu vois les tout petits trucs quoi et en fait lui il est dans un immeuble mais à côté il y a une maison où il y a donc une famille et donc on est avec Kai qui est l'aîné donc il est à la fin du lycée la relation complice née entre 2 hommes qui s'encouragent mutuellement dans leur projet mais quand Kai qui s'apprête à partir pour l'université lui annonce qu'il est amoureux de lui Heisuke ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise et lui demande de ne plus jamais revenir pourra-t-il passer outre la différence d'âge pour savourer pleinement les sentiments qu'il éclos dans son coeur alors il y a une petite faute au niveau du résumé je trouve parce que tout simplement ils disent qu'il rêve d'être photographe et il est déjà photographe pour une petite revue un petit truc comme ça donc il est déjà photographe pour quelque chose et on le voit juste en fait il voit sortir il voit que c'est la fin du que les cerisiers fleurissent et il voulait prendre une dernière photo avant que ça soit la fin et que ça soit une autre période et lui il aime la période en fait où le cerisier est en fleurs et pas le reste de l'année et donc il va sortir il va prendre une photo de Kai il sent vraiment le droit parce qu'il voit juste un gars sous le cerisier et il trouve le truc super joli donc il va en faire une photo et là il capte que c'est Kai donc le voisin de la maison d'en face et qu'il a un a priori sur eux donc ça ne met mal à l'aise et finalement Kai va finir par aller très régulièrement chez Aisuke il les joue dans la même pièce il lit il regarde les photos que Aisuke fait il fait passer de temps il fait ses devoirs enfin tu vois il n'y a rien de spécial qui se passe entre eux et au final après au bout d'un moment donc le magazine pour lequel Aisuke travaillait du coup ferme et ça c'est vraiment au tout début et donc au fur et à mesure ils vont se soutenir Kai lui a envie finalement d'être photographe aussi je crois et donc ils vont se soutenir mutuellement par rapport à leur projet de vie etc et au moment où on va voir un an plus tard de partir pour aller à l'université et ben Kai va en profiter pour dévoiler ses sentiments à Aisuke et lui dire au final je suis tombée amoureuse de toi à force et ben voilà c'est ça qu'on va suivre après est-ce que la relation pourrait être possible ou pas ça je te laisserai le découvrir mais à savoir qu'il y a quand même une seule charnelle dans le manga et donc il est plus à je conseille 15 ans et plus qu'autre chose on voit pas grand chose donc ça reste on continue avec Long Night Sweet voilà j'ai enlevé un mot la vie amoureuse d'Asami n'a pas été de tout repos jusque là alors que Chitara est coiffeur coureur de jupons avoue si facilement l'aimer et commence à lui courir après il est dur de lui faire confiance des regards volés en salle de pause une coupe au salon de coiffure alors Chirata profite de ses petites rencontres pour apprendre à connaître Asami mais ça ne lui suffit plus en fait on suit donc Asami qui travaille dans une boutique de mobilier je crois ou aussi des petits trucs comme des tasses ou des trucs comme ça et donc après on est avec Chirata qui est coiffeur ils sont tous les deux dans le même bâtiment donc où il y a plein de c'est ouais c'est les centres commerciaux en fait il y a plusieurs étages et donc ils se croisent principalement donc pour la salle dans leur salle de pause malheureusement en fait Asami a une très mauvaise image de Chirata parce que tout simplement il sort avec tout ce qui bouge si on lui demande de faire un kiss il va le faire même s'il n'est pas amoureux etc etc et on va au fur et à mesure en fait découvrir le passé des deux personnages et surtout donc Chirata serait amoureux d'Asami il lui dit dès le départ et donc dès que Chirata a quelques secondes de pause il va tout simplement voir Asami il va aller le voir à sa boutique passer quelques secondes avec lui etc et c'est ça qui est plutôt sympa du coup à suivre au niveau de l'histoire c'est qu'on n'aura rien du tout sur toute la longueur du scénario il y a une scène charnelle à la fin qui est du 15-16 ans très clairement 15 ans ça passe large et donc voilà mais j'ai trouvé ça plutôt sympa assez agréable comme histoire et surtout je trouve que le scénario change beaucoup même si on est sur un gars qui est coureur de jupons etc en fait son passé au coiffeur est vraiment très 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 intéressant à lire et à écouter parce que du coup on montre bien qu'on se fait des fois des idées des gens par rapport à leur comportement la façon d'agir et on se rend compte que ben ils ont peut-être pas la même vision des choses ou peut-être que il y a eu autre chose qui a fait qu'il devient comme ça et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et donc j'ai vraiment adoré cette lecture pour ce qui est de ça alors on va rester juste dans le est-ce que je garde ou pas voilà c'est de c'est juste pour que tu puisses situer en fait est-ce que j'ai quand même suffisamment désolé j'ai eu un petit doute sur un truc est-ce que je l'ai suffisamment aimé pour avoir envie de le garder ou est-ce que si j'avais acheté moi-même je ne sais même plus si c'est moi qui disais acheter cela ou pas mais est-ce que si je les avais acheté moi-même je serais tentée de les revendre ceux-là ce sont des titres que j'ai très clairement envie de garder dans mes étagères et les deux en fait j'ai envie de les relire un jour donc voilà en ce qui concerne vraiment mon amour pour ces deux titres que j'ai trouvé très très bien développés je dirais peut-être que du coup Long Night Sweet ouais c'est ça j'aimerais peut-être une note totale de 9 ou 8 et demi sur 10 alors que du coup le printemps d'un cœur brisé j'aurais plus tendance à les mettre à 9 voire 9 et demi ou 10 tu vois voilà au niveau de ce que j'ai aimé ou pas du scénario du développement des personnages etc comme je faisais avant la petite note et alors il faudrait peut-être je m'en remettre à faire la note globale quand je fais un avis total n'hésitez pas à me dire ça pour ceux qui étaient là à l'époque où je faisais déjà où je me laissais des notes aussi sur les mangas bref donc j'espère que cette petite vidéo sur ces deux yaoi t'aura plu n'hésite pas à me dire du coup si tu les avais lus ou pas est-ce que je t'ai donné envie de les découvrir ? toujours pas je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501